Aujourd'hui, nous allons peindre peur, l'une des cinq principales émotions qui sont dans l'esprit de Riley. Il est toujours anxieux et sur ses gardes et il imagine toujours le pire scénario possible dans chaque situation. Son objectif principal, c'est de protéger Riley de toutes les menaces, qu'elles soient imaginaires ou réelles. Donc on commence d'abord par le peindre en mauve. On va ensuite peindre ses sourcils en noir. Et aussi l'intérieur de sa bouche. Comme vous le voyez, c'est un personnage qui est mince et grand. Il est de couleur violette et il a des grands yeux expressifs. Et rien qu'à le voir, on peut sentir l'inquiétude en lui. On va peindre sa langue en Bordeaux. Pauvre peur, il est constamment inquiet et toujours sur le qui-vive. Il anticipe toujours les pires scénarios possibles. Il est extrêmement nerveux et aussi très prudent. Mais aussi malheureusement très angoissé. Il porte des chaussures noires. Une chemise bleu clair. Et un pantalon violet. Il porte des chaussures noires. Sous-titrage ST' 501 Il tient une tasse de thé à la main, on va la peindre en gris. Il est tellement nerveux qu'il est en train de tout éclabousser. Et on va peindre le thé couleur pêche. Il a vraiment besoin de ce remontant pour calmer son inquiétude et sa panique. Pauvre peur, il vit dans une angoisse permanente. On va maintenant s'occuper de son pull qui est gris avec des petits motifs noirs. Sous-titrage ST' 501 On va aussi ajouter des rayures au crayon à sa chemise. Et maintenant on va repasser sur toute l'image au feutre noir. Sous-titrage ST' 501 Je mets un peu de colle à paillettes sur son pull. Pour ensuite ajouter quelques paillettes argentées. Ensuite on va colorier le fond de l'image au crayon de couleur violet. Avec son nœud papillon, Il est très élégant malgré son expression paniquée. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.